bonjour youtube et bienvenue pour ce huitième épisode sur Icarus alors je suis passé niveau 35 je ne cache pas que ça a été compliqué et que j'ai même été à deux doigts d'arrêter parce que le farm était un peu commencé à devenir très très compliqué heureusement je me suis repris j'ai fait le tour de la map en tout cas de la partie où je suis avec ce fameux détecteur de gisement profond et j'ai trouvé un gisement profond de cuivre qui est par là bas là entre les deux petits où il ya le chemin grosso modo à peu près là ou par là je vais aller vous montrer ça de toute façon faut que j'aille récupérer le cuivre j'en ai profité du coup pour me faire comme vous le voyez un fusil avec des munitions avec les points que je me suis débloqué dans l'arbre technologique c'est pas mal du tout ça consomme un peu de alors beaucoup de soufre donc falloir également que je trouve de quoi exploiter un gisement profond de soufre pour être sûr d'en avoir suffisamment mais c'est très efficace et ça m'a sauvé la vie je vous le cache pas alors on va se mettre avec les câbles électriques à la main et du coup je vois le chemin que trace mon câble et ça va me permettre d'arriver à mon gisement que voici donc ici du cuivre donc ça consomme 2000 alors j'ai fait le point sur ce que j'utilise en énergie et ce que je produis et je suis en brab je manque 2000 d'électricité pour pouvoir tout faire tourner mais voilà du cuivre voilà ça va me sauver la vie et du coup ce que j'ai prévu de faire je vais vous montrer le fusil tant qu'à faire voilà c'est assez efficace du coup le cuivre ça va être bon il me manque de l'électricité donc falloir qu'on se mette un peu un peu bien niveau confort en tout cas confort électrique pour pouvoir assurer la pérennité de mes productions en particulier lors pour lequel j'ai trouvé un gisement profond qui est je vous le cache pas pas à côté je vais vous montrer sur la carte et que je serai rentré à la base ok alors le gisement profond il est ici voilà là où j'ai mis le point donc ça c'est loin mais au moins il y en a et je crois que j'ai mis dessus oui j'ai récupéré l'extracteur de de fer qui était là bas qui servait à rien non c'est pas celui là que j'ai récupéré pardon c'est l'extracteur que j'ai mis par ici qui tournait au biocarburant et qui extrayait du cuivre aussi donc j'avais récupéré déjà un peu de cuivre là comme j'ai trouvé le gisement profond ici et que c'est proche de ma base du coup j'ai pu mettre l'extracteur électrique et du coup j'ai mis l'extracteur à biocarburant sur l'or en attendant de pouvoir l'alimenter avec avec de l'électricité et de pouvoir mettre un extracteur électrique alors du coup au niveau des points comme je vous disais j'ai débloqué pas mal de choses j'ai débloqué le boîtier de munitions et les cartouches de fusil pour pouvoir avoir les munitions niveau 4 j'ai débloqué donc où est ce qu'il est le fusil de chasse qui est là qu'est ce que j'ai débloqué d'autre j'ai débloqué le radar électrique celle là je crois que je l'avais déjà débloqué et l'extracteur électrique et je pense enfin avoir compris comment comment marche le radar pendant pendant le montage pendant le montage de la dernière vidéo j'ai constaté qu'effectivement sur l'écran du radar à biocarburant il y avait une barre de progression que je n'avais pas vu qui n'était pas indiqué sur sur mon hud de manière générale mais vraiment sur sur l'outil et qu'il était à 50% je pense qu'il faut l'activer deux fois effectivement pour avoir un résultat du coup je me suis pris l'électrique je me suis dit que ce serait un peu plus tranquille je voudrais afin d'être tranquille me déverrouiller au niveau 4 les panneaux solaires alors j'ai fait une deuxième roue à eau vous avez vu là bas mais je pense que le panneau solaire va être bien utile ça marche tout le temps j'imagine que ça marche pas la nuit mais étant donné que la nuit généralement je la fais passer rapidement en dormant je me dis qu'au final c'est pas trop grave et que de toute façon je n'utiliserai pas forcément tous les appareils en même temps donc bon ben ça devrait le faire alors pour le panneau et le panneau solaire qui est là il va moquer un peu de verre un peu de fibre de carbone je crois que j'avais à peu près tout préparer la fibre de carbone j'ai dû en mettre là à cuire voilà et le verre peut-être qu'il m'en reste je pense que non alors on va en mettre à cuire j'avais une autre option c'était d'utiliser un deuxième générateur à biocarburant mais je vous avoue que ça m'embête un peu d'utiliser encore du biocarburant j'aimerais que ce soit un peu plus autonome et les roues à eau même si elles fonctionnent bien fournissent que 2000 et surtout il faut aller les voir de temps en temps pour enlever des feuilles mortes et ce genre de truc qui l'empêche de tourner donc des fois elles se bloquent ce qui est un petit peu embêtant allez j'attends que le verre soit cuit et on se trouve pour la fabrication du panneau solaire alors ça n'a pas tout à fait fini de cuire en attendant je voulais montrer que j'avais fabriqué un peu de voilà de pâte composite qui est là donc avec principalement cette recette là voilà en consommant du minerai de platine je sais pas si c'était très malin mais c'est ce que j'avais à disposition plus que l'or en tout cas qui me servait à faire des fils d'or et à faire les composants électroniques qui me manquent cruellement donc j'ai fait ça ça m'a permis déjà d'en avoir un petit peu d'avance là j'en ai 32 j'ai un petit peu de composants électroniques j'ai un peu de fil d'or un peu de fil de cuivre donc normalement j'ai de quoi faire on va dire l'urgent à savoir déjà le panneau solaire et j'ai de quoi faire également la foreuse électrique avancée qui va me manquer pour mettre sur le filon d'or autre chose oui le filon de soufre j'en ai trouvé un il est je crois qu'il est là dedans dans la grotte qui est par là l'une des des premières que l'on a trouvé dedans il ya un filon de soufre donc ça je vais pouvoir aller le mettre également pour pouvoir l'exploiter rapidement alors est-ce que ça en est je pense que c'est bon évidemment on est en plein orage sinon c'est pas drôle voilà on va le fabriquer là il va manquer un peu d'alu pour prendre de l'avance on va se fabriquer la foreuse ah il est bloqué lui ah parce que il n'y a plus de place il n'y a plus de place on va récupérer la cible non ça n'a pas marché bider la file d'attente fabriquer voilà ah du coup je manque un peu de composants pour le reste alors c'est pas grave ça on va aller le poser à la fin de l'orage est ce que des composants électronique il m'en reste assez de quoi en faire donc un peu de résine organique je vais peut-être là non je n'en ai pas le nom de l'oxyde pour en faire est ce que j'en ai oui ok cette machine là c'est quand même incroyable niveau vitesse je crois qu'il m'en manquait pas beaucoup donc ça devrait aller je crois que du fil de cuivre voilà j'en ai là aussi et je crois qu'il m'en manquait 4,4 ok et du coup voilà on peut faire la foreuse je vais la prendre sur moi ça on va le laisser là ça aussi le fil on va le mettre là on va remettre l'acier on va mettre de l'alu le carbone ça on détruit et voilà fin de tempête on va aller se poser ce panneau solaire et je sais déjà où je vais le mettre alors j'ai aussi farmé un petit peu un peu de pierre un peu de bois du coup ça me permet normalement voilà et voilà on va se mettre là le panneau solaire il va être bien et voilà alors je crois pas qu'il s'oriente ou qu'il bouge mais en tout cas il produit donc c'est surtout ça qu'on demande tac c'est ça là on va faire descendre le fil là on va aller le brancher au reste du réseau ici voilà et du coup maintenant si je dis pas de bêtises comme il fait beau et qu'il y a du soleil ici on doit voir le four voilà qui fonctionne donc pour le mettre à cuire et du coup ça va me faire du composite impeccable du coup je me retrouve avec plus 4000 d'électricité disponible et j'ai besoin d'installer deux foreuses alors est-ce que j'ai les composants pour me faire la deuxième foreuse ça serait une bonne une bonne chose alors 15 composants électronique du titane fibre de carbone j'ai mon capot de fibre de carbone alors les composants électroniques on va récupérer le fil d'or ça et titane est ce qu'il me reste parce que ça par contre ça c'est quoi la tine et la tine ça risque d'être juste platine je crois que j'ai plus de titane c'est embêtant je me prépare cette deuxième foreuse on se retrouve juste après parce que je pense que ça va être un petit peu alors en attendant que tout se prépare j'ai tiré le câble jusqu'à la grotte qui est donc ici pour les récupérer du soufre parce que je suis en manque et puis bon au moment c'est la plus proche donc je vais faire juste le ménage au niveau des verres évidemment on peut pas récupérer les balles comme une flèche ça c'est perdu parce qu'il est ok là par là ouais voilà le soufre ok donc on va poser l'extracteur encore un il va être caché là bas derrière qui me fera pas grand mal ok et voilà c'est branché et et ben ça tourne impeccable ça tourne ça c'est une bonne chose de fait ok donc retour à la base on va attendre que ce petit extracteur travail et en attendant on va aller finir de faire le second extracteur et je pense que le câble je vais le tirer jusque là bas pour aller chercher l'or allez on se retrouve là bas on se retrouve à la maison alors chose que je voulais vous montrer très sympa alors les composants sont en train de se fabriquer mais il me manque de l'or il me manque un minerai d'or pour pouvoir faire un fil pour pouvoir faire le dernier composant qui me manque mais j'ai trouvé un truc plutôt sympa lors de mes fouilles et je vais vous montrer ça tout de suite c'est une grotte c'est même deux grottes en fait en vrai qui qui ont une entrée sous marine alors faut que je retrouve l'entrée parce que j'ai fouillé un peu par là parce qu'il y avait des amas rocheux et etc et je me disais mais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a des trucs dessous et je ne me suis pas trompé l'entrée est là voilà alors je m'inquiétais un petit peu de manière un peu naïve de mon oxygène en me disant mais je ne sais pas combien de temps je peux rester sous l'eau sans respirer c'était en oubliant que déjà sur la planète je ne peux pas respirer donc en fait que ce soit dans l'air ou dans l'eau c'est mon casque et ma combinaison et ma bouteille d'oxygène qui me permettent de respirer donc au final je peux rester aussi longtemps que je veux comme sur la terre alors le chemin est assez long et alors il y a une grotte que j'ai déjà ouverte qui est là bas sur la droite c'est une toute petite grotte le format des toutes petites grottes que l'on a déjà vu je sais pas si je l'ai vidée entièrement d'ailleurs on va les voir c'est assez sympa quand même d'avoir mis des grottes un peu cachées comme ça c'est assez original par contre pour les trouver effectivement là j'ai mis un peu de bol de m'être installé ici d'avoir traversé le lac plusieurs fois et de me dire mais c'est amarocheux il est quand même c'est quand même bizarre alors on va allumer la lumière je sais plus s'il y a des verres ou pas alors j'ai pas vidé ah oui il n'y a que du fer je vais laisser que le fer ah non il y a un peu de platine non c'est du fer ah non c'est avec le reflet de la lampe ok bah du coup il y a que du fer et un peu de charbon mais charbon pour le moment je n'ai pas de réel besoin donc voilà une toute petite grotte de ce côté là et de l'autre côté ça a l'air d'être un truc assez balèze il faut l'ouvrir comme sur certaines grottes qui sont contre les montagnes il y a un mur de pierre qu'il faut casser et je ne suis pas rentré dedans ou à peine je voulais qu'on découvre ça ensemble je croyais que c'était de l'or ça mais c'est pareil c'est juste des effets de lumière et des bugs de lumière c'est de la pierre en fait voilà et de ce côté là a priori on peut vraiment y accéder que par ce tunnel sous marin hop j'ai je vois pas très bien la limite entre l'eau voilà non je n'étais pas du tout rentré du coup alors à quoi ça ressemble déjà ça ressemble à une grande grotte ok c'est une grande grotte c'est pas mal j'ai du cuivre là bas là bas il y a un peu de... alors je confonds toujours le platine et le titane alors les emplacements des verres on commence à les connaître un peu par coeur du coup ah mais j'ai de l'or là génial ah bah super ah bah j'ai pas besoin de partir à perpète alors ça va être juste un peu chiant de nager mais bon au final je pense que ça me fait beaucoup moins loin que d'aller à l'autre bout de la map après il y a 12 milliards de bestioles mais bon c'est plutôt un problème c'est plus du tout un problème pardon bon bah voilà écoutez impeccable c'est la bonne surprise là très très bonne surprise je vais chercher du coup le petit minerai d'or qui me manque allez ok un peu d'or ok je fais mes derniers fils d'or voilà enfin je peux faire mon dernier composant électronique voilà 15 et du coup je peux faire la dernière foreuse électrique ok ok super donc je vais aller poser ça dans la grotte on va laisser tourner un moment et ce que je voulais me débloquer surtout c'est depuis le temps que j'en parle et que je au final je ne l'ai pas vraiment fait c'est banc de cuisine qui va nécessiter de l'eau cuisinière électrique pour faire cuire des plats et des aliments donc 10 composants électroniques ça je peux gérer et soit frigo soit congélateur mais je pense que ça va tendre un petit peu et surtout je vais pouvoir me faire un fil de pierre on va mettre des appliques électriques voilà alors la cuisinière bande cuisine en marbre il me manque juste un peu de pierre ok est-ce que j'en ai là oui nickel ensuite la cuisinière il va manquer du verre fil de cuivre composants électroniques ok ça c'est normal je vais récupérer ça pour faire du fil ça on va le récupérer on va aller le poser hop on va faire du fil de cuivre on va la mettre de l'autre côté du coup mettre là ok elle nécessite de l'eau j'ai pas vraiment fait le point sur la consommation d'eau ok on peut faire ok on peut faire tout ce qu'on peut faire dans les autres en fait ok on peut faire des sashimi super les fraises je n'en ai toujours pas trouvé je ne sais pas l'avocat non plus mais je pense que l'avocat ça va être dans le désert ça c'est du bacon ok salade de fruits super on peut faire des mélanges maïs à la crème frais animal et pâte à pain alors évidemment la pâte à pain faudra la faire dans la dans la cuisinière cuisinière il va manquer au moins 10 composants électroniques et ça va nécessiter pardon 1000 d'électricité donc je vais être un peu à court donc avant ça il faudrait que je fasse un autre panneau solaire comme ça ça me fait 5000 de plus et voilà écoutez je vais poser du coup la foreuse électrique du coup j'ai faim je vais aller poser la foreuse électrique sur le minerai d'or et on se retrouve tout de suite ok ben voilà niveau 36 je suis en train d'essayer de miner un peu de titane caché au fond de la grotte je crois que j'y arriverai pas sans prendre ce qu'il faut j'ai pas appris de bois ou ce genre de chose pour me faire des rampes donc là c'est raté je vais finir par prendre un peu de cuivre allez ok de retour à la maison je suis en train de regarder ce qu'il pourrait manquer ok ça c'est un rangement pour la cuisine c'est un évier ok pour avoir a priori l'eau courante réfrigérateur congélateur a priori il me manquerait quand même un banc de salaison je pense que ça peut être utile parce que là dans la recette qui est là des sashimi il faut salt water fish fillet donc à priori des filets de salé donc est-ce que je me prends le banc de salaison juste pour ça est-ce que ça vaut le coup ah pas sûr par contre j'avais dit également palier 4 j'avais pris le banc de textile et je voulais me faire l'armure quoi je voulais me faire l'armure donc on va partir là-dessus plastron cuissard casque il faut que je fasse le banc de textile je ne l'ai pas fait il faut que je me mette quelques appliques fil de cuivre mais surtout comme je suis pile pile au niveau consommation électrique il faut que je me fasse un eh bien un nouveau panneau solaire il faut quand même 30 composants électroniques et là il en faut que 12 sur le générateur à biocarburant ouais ça consomme pas mal quand même c'est pas grave maintenant je suis beaucoup moins limité je suis moins frileux donc ah ben on va essayer de faire ça ok euh j'ai quasiment fabriqué tout ce qu'il y avait besoin pour faire le deuxième panneau solaire mais je suis en manque d'électricité alors pourquoi euh étant donné que le générateur là-bas tourne eh bien ce sont mes roues à haubes qui se sont arrêtées voilà j'ai les deux qui sont arrêtées parce qu'elles sont encrassées donc on va les ouvrir comme un coffre voilà on enlève ça et voilà c'est reparti on récupère des éponges on est donc très honnêtement je vois pas vraiment l'intérêt ok ça permet de de boire de l'eau en fait de garder de l'eau et de la boire on s'en fiche un peu voilà et puis j'ai vu qu'il y avait un champ surtout hop voilà 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 et voilà ok bonne chose de faite euh du coup là le four doit tourner pour faire les quelques fibres de carbone qui me manquaient ok j'ai plus de feu dans la cheminée c'est pas grave ok voilà maintenant ça tourne activer voilà voilà et là je peux faire le band textile mais il me faut 8 composants électroniques j'en ai 36 donc il m'en manquerait 2 pour faire le panneau solaire étant donné que le band textile nécessite 2500 euh je suis en train de me dire qu'au final c'est peut-être pas hyper rentable ce que je suis en train de faire niveau panneau solaire parce que 30 composants électroniques et l'une n'a besoin que de 4 ah non c'est pompe à eau pardon euh que de 12 donc c'est même pas la moitié et finalement bah ça consomme pas ça dure 4 heures quoi donc euh c'est peut-être un peu du luxe les euh les panneaux solaires euh et les pompes à eau c'est que 2000 et voilà ça m'embête un peu euh du coup est-ce que... qu'est-ce que je fais ? je pense que je vais quand même jouer l'économie et je vais faire un deuxième générateur à biocarburant je pense que je vais faire ça et euh je vais peut-être faire une petite pièce euh là-bas pour les faire tourner parce que le bruit là je vous avoue que ça commence à m'énerver un tout petit peu euh ouais on va faire ça je crois que je m'étais préparé de quoi faire euh un petit rallongement de la maison donc du coup bah ce serait peut-être l'occasion aussi euh est-ce que je peux faire des choses là ? je me manque de... je me manque de... ah là j'avais déjà j'avais manqué de clous bam bam voilà voilà évidemment voilà il va manquer deux murs et euh comment je ferme ça euh... est-ce que je fais un toit ? oui t'as qu'à faire, on va essayer de faire un truc sympa quand même allez on va poser ça d'abord c'est ça que je voulais faire voilà on a des rampes voilà ok on va mettre les deux murs qui manquent 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 ok il va manquer deux murs, trois murs, trois murs et un angle et peut-être quelques poteaux alors les murs l'angle voilà on va rajouter quelques poteaux voilà ok faudra mettre une porte mais bon pour l'instant c'est pas urgent urgent je mange ok ok euh... je pense que du coup je vais me faire le deuxième générateur il me manque un peu de fil de cuivre il me manque un peu de fil de cuivre est-ce qu'il me reste ? oui voilà lui on va l'enlever ok ok le vert et tout je peux poser ça là je garde ça je garde ok ok du coup deuxième générateur un bidon on va refaire le plein de bidon on va remettre la lampe à charger aussi voilà voilà ok du coup on peut les empiler non pas les empiler ok ok câble électrique voilà c'est branché voilà c'est branché on va brancher le deuxième voilà et un bidon un bidon de secours un bidon un bidon de secours et voilà et plus de bruit une porte alors porte renforcée il manque un peu de fer d'ici je les entends donc c'est quand même bien on va voir si avec la porte je les entends encore donc ça me permet quand même d'avoir un léger bruit pour être sûr que ça fonctionne voilà petite salle des générateurs mais je pourrais peut-être même en rajouter un troisième si vraiment il y a besoin ici au fond comme ça voilà ça pourrait être bien et du coup ben on est électricité ben on est bien on est nickel alors j'ai plus de feu de camp il faut du bois on est ici hop petit dodo et voilà ben écoutez on est pas mal à niveau électricité on est bon à niveau ressources on est bon j'ai de l'or j'ai du cuivre j'ai même de l'aluminium qui me sert pas énorme on va pas se mentir parce que j'en ai déjà beaucoup donc je pourrais peut-être replacer ailleurs mais pour l'instant ça m'ira bien ce que je veux faire c'est ben je peux en faire un condensateur à vapeur je voulais faire le banc textile je peux peut-être même faire les deux d'ailleurs on va commencer par le banc textile rapidement de l'acier de l'acier de l'acier ah j'ai plus d'acier ah j'ai plus d'acier c'est embêtant c'est embêtant mais c'est pas trop grave là je n'ai pas là je n'ai pas ah là j'en ai ok alors banc textile et condensateur à vapeur allez on va se on va terminer l'épisode là-dessus sur un truc un peu positif tac banc textile du coup je peux le mettre là voilà ça gêne pas trop oula il va me falloir plein de choses on peut faire le cuir traité ici super tissage de platine non composite ah ouais matériel composite il en faut beaucoup beaucoup pour contre ok bon on fera ça la prochaine fois mais au moins il faut que je l'alimente aussi alors du coup niveau électricité ok alors il faudra que j'en fasse le point au niveau électricité voir ce que j'ai vraiment parce que lui j'en ai peut-être pas assez du coup je refais le point je referais le calcul et on a dit euh condensateur je l'ai fait ah il me manque un peu de composants étonnés je pouvais pas faire les deux ok eh ben on fera ça la prochaine fois euh ça je peux le récupérer ok on peut le mettre là dedans aluminium visson d'acier carbone ok je me ferais peut-être un petit peu les euh l'armure pour commencer de mon côté euh pâte de carbone il faut de la résine organique ok je pense que je ferais ça un peu de mon côté je ferais euh les trois pièces d'armure mais je vous montrerai ce que ça donne et euh je referais le point au niveau électricité je tout 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 et ensuite euh je ferais le condensateur à vapeur je le préparerai et on ira le poser sur le fameux euh sur le fameux geyser euh d'exotique qui est là-bas et j'essaierai de me préparer également le radar électrique euh pour voir si on peut trouver a priori des ressources exotiques oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants euh my bad youtube euh le condensateur il est là le condensateur à vapeur euh mais malgré tout euh on va garder ça pour le prochain épisode parce que là l'épisode est déjà beaucoup trop long donc voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis merci beaucoup encore déjà de continuer à suivre cette série je vous fais des bisous et à la semaine prochaine ciao 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 ciao